Générique Deuxième partie d'On n'est pas des pigeons, bienvenue. Elle commence avec le face-à-face, comme chaque soir. L'invité de Christophe Bourdon s'appelle Jean Gossot, c'est le porte-parole de Fais-Belsol. Rejoignez-moi, c'est la Fédération des entreprises de Bansolaire. Vous avez trois minutes pour nous convaincre de quoi finalement ? On peut faire les choses bien, limitant les risques, principalement. Ça commence bien, c'est pas mal. Je suis déjà convaincu. Bonne chance. C'est vrai que la Fondation contre le cancer est deux organismes. Disent qu'il ne faut pas utiliser les Bansolaire, vous direz plutôt le contraire. C'est ce qu'on va voir pendant trois minutes. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Allez, top chrono. Sur votre site, vous dites que vous voulez exclure les centres qui ne suivent pas les règles. Mais concrètement, vous allez faire quoi si c'est le cas ? Vous allez les empêcher de travailler ? Alors, d'abord, c'est pas nous autres quand on est fermé, parce que Fébelsol n'a aucun pouvoir, on n'est pas la police. D'accord, mais c'est ça. Donc on a besoin du SPF Économie, qui aujourd'hui doit aussi, de son côté, prendre ses responsabilités. Parce que je sais que vous faites des contrôles, alors quoi. S'ils ne sont pas en règle, vous les dénoncez, vous faites quoi ? Alors oui, on les dénonce, évidemment. On a un cahier des charges qui fait que certains points, qui sont des points graves pour nous, doivent être dénoncés. C'est parce qu'étendez, ils payent une cotisation. Donc vous allez dénoncer des gens qui payent près de votre fédération. Tout à fait. C'est pas un peu contradictoire, ça ? Non, c'est pas contradictoire. En fait, les gens qui veulent rentrer dans la fédération veulent essayer de faire les choses bien, ou certains, en tous les cas, l'utiliser comme parapluie. D'accord. L'utiliser comme parapluie, ça ne nous intéresse pas. Donc vous pouvez rentrer dans la fédération. Si vous êtes contrôlé, que vous ne respectez pas les règles, vous devrez en sortir. Donc on est bien d'accord, si je ne respecte pas les règles, que je ne suis pas dans votre fédération, c'est rien faire contre moi ? Si, on pourra le faire via le SPF Économie. Probablement, si on peut être aidé par nos autorités, on va les consulter. Vous allez les contrôler aussi ? Le SPF Économie ? Non, les centres bongeages ne sont pas membres. Vous faites des contrôles anonymes. Alors, on fait des clients autorisés. Ceux qui ne sont pas membres de la fédération, est-ce que vous allez les contrôler aussi ? D'accord. Aujourd'hui, statistiquement, si on voulait des chiffres, on en a fait 45 depuis le mois de janvier. Et la moitié sont des centres non fédérés, parce qu'il y a aussi les gens qui ne sont pas dans la fédération. Et on ne veut pas non plus que les gens qui sont dans la fédération soient des pigeons, c'est le cas de le dire, d'une loi qu'on ne respecterait pas alors qu'on n'y est pas. Ok, je comprends. On va aborder l'aspect santé. Moi, je suis un client, je m'en offre une séance plus longue que celle que vous me prescrivez. Qu'est-ce que vous faites ? D'abord, la première chose à faire, c'est définir le type de pouls du client et la façon dont il bronze au soleil. Après, on doit le mettre sur un appareil adapté. Il faut savoir que 20 minutes de bronze au soleil n'égale pas 20 minutes de soleil. Donc, on a intérêt à faire les choses sans les règles. Ce qui est reproché principalement à la plupart des centres de bronzage aujourd'hui, c'est justement de ne pas respecter ça. Ça, j'entends bien. Vous me dites, si en ce temps de 10 minutes, je vous demande à faire 10 de plus. Vous ne le ferez pas. Vous allez interdire à moi, client ? Oui. Si je vous dis, alors je vais voir ailleurs, vous allez perdre un client ? Oui. Vous êtes sûrs ? Vous allez vraiment faire ça ? Certains ? Parce que moi, j'ai appelé un de vos membres, il m'a dit, c'est difficile de dire non aux gens. On ne peut pas les forcer. Peut-être que c'est difficile de dire, mais il faut savoir le dire. À un moment donné, il faut savoir franchir les barrières et de temps en temps, les mettre dehors s'il fallait les mettre dehors. C'est la loi et la loi. Il y a une législation à respecter. Il y a des choses à faire. Si vous le faites de manière intelligente, ce n'est pas un problème. Vous verrez que le client va tout à fait bien comprendre. Ce que je ne crois pas, c'est qu'il y a plein d'études sur votre site qui mettent en avant les vertus de la vitamine D. Je me dis, qu'est-ce qui est le moins dangereux pour ma santé si j'ai une carence ? C'est d'aller en banc solaire ou de prendre des compléments libres ? D'abord, vous voyez ça peut-être avec votre médecin, si vous voulez. Mais c'est sûr que de faire du banc solaire, si c'est bien fait, ça peut pallier votre problème de la vitamine D. Mais ça, votre médecin doit définir. Vous dites que c'est bon pour la santé, alors, les bancs solaires ? Ça peut être bon. Ça peut être bon. C'est beaucoup de nuances. Dans ces études, on peut par exemple dire que la vitamine D, sur votre site, ces études disent que la vitamine D diminue le risque de cancer du sein et du côlon. Est-ce que vous me dites que, par exemple, si je fais du banc solaire, je vais diminuer le risque de cancer ? Alors, d'abord, je ne suis ni médecin, ni dermatologue. Bon, ça, je ne peux pas vous le dire. Vous mettez ça sur votre site pour qu'on vous l'aimentez. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de la fédération, on a des statistiques et on sait effectivement qu'aujourd'hui, il y a des études qui disent que la vitamine D est une barrière contre le cancer. Est-ce que les bancs solaires sont bons pour guérir le cancer, pour diminuer les risques de cancer ? Top ! Ah, le silence ! Le silence, merci Christophe, vous aurez un bon salaire. C'est bien. Vous pouvez rejoindre votre place, on va débrief au tour de la table. Hubert, Julie, Julie, Hubert ? On sait qu'il y a eu beaucoup d'érapages et de dérives dans le secteur. Donc, une initiative qui essaye de mettre un peu d'ordre, pourquoi pas ? Ça m'a l'air plutôt positif. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire quelques bancs solaires. Et c'est vrai que maintenant, quand j'arrive dans un centre, on me dit, ben voilà, vous devez signer le papier, on est obligé, on m'explique rien et je fais quand même le banc que je veux. Voilà. Ce qu'il va falloir aujourd'hui qu'il avance dans ce domaine-là, c'est que le fait de faire remplir un document administratif et de vous mettre d'une manière réduite sur un appareil, ça ne suffira plus. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui le font très bien et si vous allez dans un centre qui le fait très bien, vous allez voir vraiment la différence. Ça veut dire que vous allez être accompagné de A jusqu'à Z et vous allez, en tous les cas, limiter le risque d'avoir un coup de soleil. Parce que ce qu'il faut principalement limiter, c'est le risque des coups de soleil. Et ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'ils ont principalement décapité la tête de la puissance des appareils pour éviter que les gens se prennent des coups de soleil de manière répétitive, ce qui est hyper mauvais pour la santé. Je vous trouve beau, mais vous êtes super palo. Vous en faites combien par semaine ? Moi, je suis juste à côté, donc je vous regarde dans la télé qui est devant moi. Vous en faites combien par semaine ? Si vous voulez, on se ment en torse. Vous allez voir que je suis plus brun. Vous en faites combien par semaine ? Moi, je fais deux bancs par mois. Deux bancs par mois ? Oui. Deux bancs par mois ? Alors, on répète que c'est avec modération et sous le contrôle d'un professionnel. Tout à fait. Les addicts, il faut quand même aussi bannir cette image. Les addicts du banc solaire, ça n'existe quasi plus ou très peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des clients qui peuvent encore venir deux fois semaine, mais sur une majorité de clientèle, vous me dites... Vous êtes bannophobes, deux par mois, ce n'est pas énorme. Vous avez peur du banc solaire ? Non, je n'ai pas peur du banc solaire. Mais ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est qu'on fait gaffe. Voilà, on doit faire gaffe et après, c'est une question de goût. Il y a des gens qui veulent être noir comme des chocolats et d'autres qui sont suffisamment... Voilà, on va rester là-dessus et on fait gaffe quand on va dans ce genre d'endroit, on fait gaffe. Merci Jean-Gosso d'être passé, d'avoir joué le jeu. A bientôt peut-être. Merci.